Générique Bonsoir à tous, jeudi 9 mars, une émission exceptionnelle dans ce Clubhouse ce soir puisque vous allez assister à la conférence de presse qu'a tenu le président Jean-Louis Triot ce jour sur la plaine des sports du Hayan. Il a annoncé son départ de la présidence exécutive des Girondins de Bordeaux. Je vous propose d'écouter l'intégralité des échanges avec les journalistes tenus par Jean-Louis Triot et son successeur Stéphane Martin qui va donc le remplacer à la présidence exécutive des Girondins de Bordeaux. On regarde la conférence de presse et on se retrouve sur le plateau tout de suite après. Madame et Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous avez pu le voir dans le communiqué qu'on vous a transmis tard hier soir pour que vous évitiez de vous poser trop de questions à l'avance Je prends la place de Jocelyn qui sera pour son point de presse, le fera donc après l'entraînement. Donc je ne vais pas vous donner la composition d'équipe pour Monaco mais plutôt vous parler de modifications dans l'organigramme du club via les changements. Stéphane Martin qui est à mes côtés devient à partir d'aujourd'hui président délégué salarié du club. Stéphane était déjà administrateur du club depuis quelques mois et maintenant il prend ses fonctions exécutives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement je reste président du conseil d'administration du club. Stéphane donc président délégué exécutif et Alain de Vézelère garde les fonctions qui étaient les siennes à ce jour. Alors pourquoi ce changement ? Grégory, je ne recommencerai pas, on te fera un résumé. Pourquoi ce changement ? Eh bien vous savez que on a toujours souhaité anticiper, prévoir l'avenir et s'organiser. Donc une des raisons c'est de remplir cet objectif. La deuxième raison, c'est de professionnaliser cette fonction qui demande sûrement un travail à temps plein. Voilà. À partir de là, je vous parle en quelques mots de Stéphane Martin. Il se présentera lui-même parce qu'il connaît mieux sa vie que moi. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est le savoir qu'il est bordelais, qu'il est passionné de football, mais plus encore passionné des Girondins. Il m'a étonné par sa culture. On pourrait difficilement le coller sur l'histoire du club. Il sait beaucoup de choses. Et puis surtout, il a beaucoup de dynamisme et beaucoup d'enthousiasme pour remplir ses nouvelles fonctions. Stéphane, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Comme l'a dit Jean-Louis, je suis bordelais d'origine. Je suis resté à Bordeaux jusqu'au bac. Ensuite, je suis parti travailler à Paris puis à Madrid. Donc là, je viens de 7 ans à Madrid. Et j'ai travaillé dans la banque toute ma carrière. Et voilà. Donc je suis là, je pense, comme l'a dit Jean-Louis. Il ne faut pas le dire en ce moment. Mais bon, je ne vais pas vous mentir, j'étais banquier. Et par contre, je pense qu'effectivement, si je suis là, c'est plus pour la passion que je peux avoir pour les Girondins depuis toutes ces années, y compris les années hors de Bordeaux. Et pour le hasard des rencontres qui ont fait que l'opportunité, c'est d'avoir présenté, d'être administrateur du club, puis de prendre des fonctions opérationnelles et quotidiennes pour le club. Il y avait la pelouse à tondre. Bon, en fait, ils sont surchargés. Je ne suis pas mauvais non plus, mais je pense que... Bon. Donc, voilà, peu de choses à rajouter. Je ne vais pas faire un écro comme dit Jean-Louis, mais je veux quand même dire que je suis très honoré de prendre la suite de Jean-Louis avant d'être salarié du club. D'ailleurs, je ne le suis pas encore. Je suis un supporter depuis de nombreuses années et que, comme tous les supporters du club, il y a quand même beaucoup d'émotion à voir Jean-Louis se retirer. Et donc, voilà, le remercier de tout ce qu'il a fait pour le club. Et puis aussi, au-delà de la gestion, je pense que sur le plan humain, et on a pu le voir à travers les réactions tout à l'heure, quand on l'a annoncé aux employés du club, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à tout le monde. Donc, j'essaierai d'être à la hauteur de mon voisin. Merci. Et ce n'est pas une nécro, parce qu'il n'aime pas. Non, ça va, ça sent le sapin, quoi. Bon, maintenant, on est là pour répondre à vos questions. Stéphane, vous l'avez à disposition pendant longtemps, j'espère. Pour ce qui me concerne, quand on va se quitter tout à l'heure, n'essayez plus d'appeler l'ancien numéro de téléphone, parce que si quelqu'un le récupère, il ne va pas être content. En tout cas, vous ne m'aurez pas au bout du fil. Et moi, toute communication s'arrête quand nous allons quitter cette salle. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous, vous le savez. Avec certains qui ne sont plus là aujourd'hui, des fois, c'était un peu musclé, mais ça faisait partie du jeu, ça avait son charme. Aujourd'hui, je répondrai à vos questions. Je ne donnerai pas d'interview individuelle, parce que je n'ai pas envie de répéter 25 fois les mêmes choses, même que ça soit clair. Vous n'en avez peut-être pas envie, d'ailleurs, j'anticipe. En tout cas, on est là pour répondre à votre question. Et comme d'habitude, Sud-Ouest, en la personne de M. Thierry Vautra, va poser la première question. Ah bien, écoute, je n'ai pas été clair. Ça se résume en deux mots. Prévoir l'avenir. Nicolas de Taverneau a son contrat qui a été prolongé jusqu'en 2020. Après, je ne sais pas s'il aura encore un nouveau contrat. C'est une bonne nouvelle pour M6 et pour le club de Bordeaux, parce qu'il s'investit avec efficacité et affection dans ce club. Mais bon, à un moment ou à un autre, il faut préparer l'avenir. J'ai bientôt 68 ans. On ne peut pas dire que j'incarne l'avenir. Et puis, professionnaliser la fonction dans un environnement qui devient de plus en plus compliqué. Bien, j'avais déjà prévu cette question, qui est une bonne question. Pourquoi maintenant ? Et la deuxième partie, c'était quoi ? En cours de saison. Il n'y avait pas de timing prévu. Initialement, pour... préparer l'avenir. Surtout que 2020, pour Taverneau, ça repoussait déjà à trois saisons dans le futur. Mais après, je ne dirais pas en parlant de Stéphane que l'occasion fait le larron. Mais un peu malgré tout, on avait une opportunité avec un homme qui nous a convaincus, qui me paraît avoir les qualités requises. C'est idiot d'attendre, à partir du moment où ça paraît être une bonne solution. Non, on s'aurait pu la freiner, puisque à un moment, son terme, c'était 2018. C'est vraiment la personnalité de Stéphane qui a fait que la décision a été prise maintenant. Et puis, pour aller au bout des choses, et pour être transparent, il va y avoir cette fin de saison qui restera, pour moi, une saison un peu frustrante. À l'heure où on parle, on a joué une demi-finale de Coupe de la Ligue, on est qualifié en Coupe de France et nous sommes cinquième du championnat. La fin de saison va être tendue, mais il n'y a pas grand-chose à décider, ce qui donne à Stéphane Martin le temps de bien prendre connaissance du club en interne. Et moi, me permet, s'il en a besoin, d'être à ses côtés, puisque je vais rester président du conseil d'administration, pour aider ou faciliter, je ne sais pas si ça sera nécessaire, mais une intégration éventuelle. Donc, voilà, il n'y avait pas de timing précis, mais c'est bien maintenant. La décision, elle était un peu dans les tuyaux, il y a quelques, je ne sais pas s'il faut dire, semaines ou mois. Voilà, mais c'est... Ça s'est fait, c'est une évolution qui s'est faite naturellement. Donc, ça se concrétise aujourd'hui. Il fallait que Stéphane aussi soit libre, puisqu'il avait quand même des fonctions avant d'arriver au club. Donc, la décision a été prise il y a quelques semaines, en attendant qu'il soit totalement libéré de ses anciennes obligations. Allez-y, posez des questions comme ça, ça vous évitera de venir me voir pour me demander quelque chose en plus. Vous parliez tout à l'heure de... Le côté sportif de la gestion d'un club n'est pas la partie la plus désagréable et forcément la plus lourde. Mais je crois que nous sommes 247 salariés aujourd'hui. Donc, c'est maintenant une PME assez lourde à faire fonctionner. Je ne vous cache pas que personnellement, tout ce qui était tâches périphériques me passionnait moins que l'aspect sportif. Après, dans la décision qui a été prise, elle a été prise en parfaite harmonie avec Nicolas Taverneau, mais c'est quand même lui au départ qui prend l'initiative. Écoutez, quand on est un actionnaire très investi comme les M6 dans un club, que l'on se préoccupe de l'avenir, me paraît quand même une décision de gestion des plus élémentaires. Oui, oui, c'est possible, bien sûr. Il faudra bien que quelqu'un fasse le menu et envoie les convocations quand même. Non, chaque chose... Enfin, pincement au cœur, pas pour la fonction. Pincement au cœur, certainement pour les gens que j'ai côtoyés avec plaisir et dont j'ai pu apprécier l'investissement, je pourrais même dire le dévouement et le professionnalisme. Donc il y a des gens que je voyais au quotidien que je ne verrais plus au quotidien. et oui, vis-à-vis de tous ces gens qui m'ont accompagné pendant plusieurs années, j'aurais forcément des regrets. Il y avait des liens qui s'étaient créés forts. C'est ce qui arrive à n'importe quel cadre ou dirigeant qui prend un jour sa retraite. La seule question que l'on pourrait se poser à ma place, mais je vous rassure, vous ne la posez pas, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai négligé pendant 20 ans. Parfois, les week-ends en famille avec mon épouse. La viticulture, malgré tout, dans laquelle, même si j'ai pris ma retraite, je reste très investi. Et puis, j'ai mon handicap au golf, qui a besoin d'un sérieux aménagement et de progrès. Donc je vais aussi m'y consacrer. Mais je ne manque pas d'idées pour mon quotidien, même si c'est vrai que... Vous connaissez un peu la géographie locale. Quand je pars de chez moi, vous ne savez pas où j'habite nécessairement. Mais je vous le dis, je passe devant le club chaque fois que je vais dans le Médoc. Donc il faudra que je fasse attention à ne pas mettre le clignotant à gauche le matin quand je filerai dans le Médoc. Voilà. Mais changement de pratique. Mais sans spleen. Ah, dans le club, oui, parce qu'il y a des plus vieux que moi. Nicolas, je ne te dis pas. 40 ans, je ne m'imaginais même pas dans le football. Vous n'allez pas découvrir aujourd'hui que j'étais plutôt joueur de rugby. Quand j'ai commencé dans ce club, la première raison, c'était parce que j'étais viticulteur à une époque où le club était en difficulté. Il y avait toujours ce vieux fantasme qui existait dans la tête à l'époque de Jean-Didier Lange et puis de Philippe Charon que la viticulture pourrait venir au secours du football. Donc c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai cassé les pieds à tous mes voisins viticulteurs qui, par amitié, ont rejoint le club. Et puis je me suis retrouvé, vous connaissez l'histoire par cœur, par hasard, un jour, en 96, président du club. Pour savoir combien ça allait durer à l'époque, je n'en ai aucune idée. Bon, ça a duré 20 ans. C'est un bail. J'ai fait, d'ailleurs, pour ceux qui ont connu ou qui ont entendu parler de mon beau-père, Henri Martin, lui avait décidé qu'il ferait 10 ans. Donc j'ai fait le double. C'est déjà beaucoup. Et puis je garde de très beaux souvenirs de... Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, parce que moi, je suis toujours au club. Je vais donc m'intéresser toujours à l'équipe, suivre les matchs. Je ne vais pas citer de club pour ne pas vexer personne, mais quand il fallait prendre un avion, un train, un taxi pour rejoindre un club par moins 5 pour assister à un match que l'on peut dire n'offrant aucune perspective esthétique particulière en plein mois de janvier, je laisserai peut-être Stéphane se geler tout seul. Mais bon, je reste toujours passionné du club et très motivé et très concerné. On se connaît tous assez, mais depuis pas mal d'années, je n'ai jamais revendiqué aucun titre, aucun palmarès. C'est le fait d'entraîneurs et de joueurs qui, eux, ont gagné. Moi, j'ai juste accompagné un club et une équipe qui a gagné des titres ou qui a perdu. Ça m'arrange d'ailleurs, parce que si je revendique les titres, il faut que je revendique aussi les mauvaises saisons. Donc, comme je n'ai pas envie de revendiquer les mauvaises saisons, je ne revendiquerai pas les titres. Mais très sérieusement, tous ces éléments sont le fait du sportif. Et j'ai accompagné avec plaisir. La question que vous allez poser peut-être en suivant, si vous ne la posez pas, on en parle malgré tout, c'est qu'est-ce qui compte le plus ? Ce que l'on garde de positif, les titres. Pour jouir d'un titre, il faudrait qu'on vous l'annonce en début de saison. Un titre, ça se conclut le dernier match de la saison, sauf à avoir 20 points d'avance, ce qui ne nous est jamais arrivé. Donc, c'est un plaisir immédiat qui s'oublie très vite. Par contre, les déculottés, celle-là, je ne sais plus combien de temps ça fait, mais je ne vais vous en citer qu'une. La demi-finale contre Calais, contre un boulanger, un mécanicien, je ne sais pas quoi, que l'on perd après prolongation, celle-là, elle restera historiquement en travers. Moins que ce qui s'est passé hier, mais ça restera quand même. C'est tout ? Ben, ça m'emmerde, j'aurais bien préféré 20. Voilà. Donc, non, mais ça a été un passage heureux. C'est un passage... Mais pourquoi vous me faites parler au passé ? Change-moi tes questions. Ça a été de bons moments. Voilà. Coupes d'Europe, des déplacements, folkloriques, où on voyait ici les responsables de l'UFA qui nous emmerdaient parce qu'il manquait un demi-lux de lumière à nos projecteurs, alors qu'on a joué certains matchs en Hongrie ou je ne sais pas quoi, ou en tribune présidentielle, on installait les chaises pliantes et les strapontins un quart d'heure avant le match, tu vois. Mais c'est des souvenirs que j'espère enrichir avec une qualification européenne en fin de saison parce que j'ai bien l'intention de me déplacer, sauf si c'est pour aller en Finlande au mois d'août, mais de me déplacer pour les matchs européens que le club aura à jouer ce que j'espère la saison prochaine. Tu sais, d'abord, ce n'est pas parce qu'il est salarié qu'il est compétent. C'est parce qu'il est compétent qu'il est salarié. Tu vois, c'est l'inverse. Après, qu'est-ce que ça change ? Ça change que tu ne peux pas demander à un bénévole, sauf s'il est comme moi, proche de la retraite, ou déjà la retraite officiellement, de passer ses heures et ses journées dans un club. C'est un métier. Voilà, donc, bon, puis après, Nicolas Taverneau qui a toujours été, qui est encore et qui restera toujours un ami charmant, peut-être que ça, c'est tant pis pour toi. J'avais quelques égards à mon encontre, peut-être qu'avec un président délégué salarié, ce sera plus compliqué. Ah, et c'est bien, la transition est bonne. Passer à... Ah, alors, bon, la première chose, c'est que... Dis pas glamour. Parce qu'il y en a un qui l'a dit avant toi, ceux qui s'en souviennent, c'est pas une bonne idée. ça ne va pas porter chance. Il n'a pas fait 20 ans et il n'y a pas eu 14 qualifications européennes. Non, la patte, très sincèrement, désolé de vous décevoir éventuellement, mais moi, je pense que le club fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas l'idée de venir faire la révolution ni de débarquer dans un navire qui est en train de faire naufrage. Donc, la patte, évidemment, il y a forcément des choses que je percevrais différemment, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas la même expérience professionnelle. Donc, bien sûr qu'il y aura des choses probablement à modifier par petites touches, mais avant tout, moi, ce que je veux faire, c'est m'imprégner du club. Donc, effectivement, je l'ai découvert un petit peu en tant qu'administrateur, mais enfin, ça reste quand même superficiel. Donc, rencontrer les gens, voir ce qui peut être fait. Voilà, encore une fois, marginalement, j'ai envie de dire, parce que globalement, voilà, on est quand même cinquième avec un budget qui n'est pas celui des premiers. Donc, voilà, on est cinquième et regardons qui est devant, je pense qu'il n'y a pas à rougir d'être cinquième. Donc, voilà, après certainement qu'il y aura des choses sur lesquelles je n'aurai pas la même perception que Jean-Louis, mais ce qui n'enlève pas que la vision globale du club est très positive. Écoutez, ce que je viens de vous dire sur le club et partagé par M6, je pense que très clairement la vision est loin d'être aussi négative qu'elle l'a été il y a quelques mois où le Bordeaux bashing était un peu à la mode. donc les missions sont effectivement de regarder sur la partie comme disait Jean-Louis peut-être non sportive sur le en fait finalement ce club c'est deux PME il y a une PME sportive où il y a à peu près la moitié des employés et une autre qui est plus dans le domaine du marketing y compris digital donc cet aspect-là des choses de regarder un peu ce qui peut être amélioré mais ou encore une fois amélioré à la marge je pense que même en n'ayant passé que neuf mois dans le club et même de manière superficielle l'aspect économique d'un club est quand même très dépendant des résultats sportifs que quel que soit l'angle à travers lequel vous analysez les comptes du club on voit bien que le problème numéro un c'est le sportif et là-dessus je pense que les choses se passent quand même si on prend les 20 ans de Jean-Louis extraordinairement bien je suis jeune non parce que s'il dit qu'il n'est pas fier il place la barre un peu haut et puis sur cette saison en particulier je pense qu'on est sur une bonne dynamique sportive avec les contraintes d'avoir PSG, Monaco Lyon pas loin derrière qui a quand même un budget qui est très élevé et puis accessoirement une gestion qui est bonne depuis des années et ça ne s'est pas construit en deux jours en Lyon donc voilà aujourd'hui c'est quand même compliqué d'être mieux que 5ème désolé d'être un peu rabat-jouin mais il y a quand même une réalité qui est là et que après voilà Nice et là Nice joue le titre ça peut arriver Montpellier a été champion bon c'était que le début des Qataris il n'y avait pas encore le grand Monaco mais ça n'interdit pas de rêver à mieux mais il faut quand même aussi dire que 5ème c'est quand même pas mal et qu'on est aujourd'hui dans un championnat de France qui n'est pas le championnat de France mais qui est en train de devenir un grand championnat européen et qu'en Angleterre un club qui est 5ème suscite pas mal d'enthousiasme que ce soit auprès des supporters auprès du public donc je pense que l'objectif d'être 5ème n'est pas un objectif sur lequel il faut avoir des complexes Non à terme parce qu'effectivement si je vous disais qu'on peut concurrencer avec les plus gros budgets encore une fois ponctuellement et sur une année où tout réussit où vous allez recruter un joueur de Ligue 2 pour un prix modique et qui devient la star comme ça peut être le cas aujourd'hui avec Nice tout est possible mais je pense que globalement l'objectif d'être 5ème est un objectif plus que raisonnable qui a un objectif ambitieux compte tenu de l'économie du football aujourd'hui en France Là aussi pragmatique avant tout donc le premier point c'est de connaître tout le monde je pense que le club est quand même bien doté sur le côté sportif à la fois au niveau des gens qui sont en première ligne Jocelyn Gourvenec ou Ulrich Ramé que vous voyez au jour le jour mais aussi je pense qu'on a la chance d'avoir derrière toute une structure d'anciens pros alors probablement que ça correspond à une époque du passé où les pros ne terminaient pas leur carrière avec suffisamment d'argent pour tout arrêter mais il y a quand même je pense énormément de compétences sur le domaine sportif donc évidemment que je regarderai parce qu'encore une fois à la fin l'économie du club dépend trop du sportif pour être totalement en retrait mais évidemment que je ne vais pas non plus arriver et donner la composition demain à Jocelyn à la main dans une certaine mesure comme on peut l'avoir quand on n'est pas propriétaire du club donc évidemment il y a un actionnaire qui joue son rôle qui soutient quand même le club depuis de nombreuses années mais voilà il y a évidemment des contraintes économiques à respecter et la main oui dans la mesure où la décision finale sera moi qui la prendrai mais où il y aura évidemment une concertation avec tout le staff sportif de manière évidente et puis avec l'actionnaire in fine pour finaliser les opérations enfin là-dessus je pense que c'est c'était exactement le modus operandi je pense que l'idée c'est pas au président délégué ou pas délégué d'aller imposer un joueur ce qui n'empêche pas d'avoir des idées et de participer au dialogue mais il est bien évident que là-dessus moi j'ai sincèrement aucun doute sur les compétences encore une fois des gens que vous voyez qui sont en première ligne mais aussi de toute la structure sportive qui fait qu'aujourd'hui le club est ce qu'il est non seulement au niveau de l'équipe première mais aussi de la formation alors j'ai tapé à la porte pour être transparent j'ai tapé à la porte il y a un peu moins d'un an donc en me proposant pour collaborer à la vie du club et il m'a été proposé d'entrer comme administrateur parce que c'était finalement ce qu'il y a de moins contraignant en termes d'emploi du temps et puis d'investissement puisqu'il n'y en a pas quand on est administrateur donc voilà j'ai commencé comme administrateur entre guillemets indépendant au mois de juin dernier 2016 en sachant qu'administrateur c'est compatible avec un travail à côté vous avez hésité ? non 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 pas du tout comme l'a dit Jean-Louis moi je suis un passionné du club c'était un rêve de pouvoir travailler dans le club donc quand on me l'a proposé j'ai pas hésité ça tombait à un moment où professionnellement c'était pas mal mais j'ai absolument pas hésité même si ça veut pas du tout dire que je mesure l'ampleur de la tâche et l'ampleur de ce qu'a fait Jean-Louis mais c'est par rapport à mon choix personnel j'ai pas hésité mais y'a que toi qui poses des questions merci y'a pas des points tu gagnes pas des points merci mais elles sont bonnes elles sont bonnes elles sont bonnes mais quel est votre calendrier aujourd'hui sur vos priorités dans les joueurs à l'avenir ? les priorités sont je pense qu'assez vite les questions de mercato vont se profiler des prolongations de joueurs donc là y'a une actualité qui va être assez rapide comme l'a dit Jean-Louis concernant votre question sur le timing je pense que c'est un bon timing parce que c'est à la fois être impliqué dans un mercato sans entrer tout de suite de plein pied là aussi y'a quand même une continuité dans le club je pense que Jean-Louis me laissera son numéro de téléphone s'il a dit qu'il vous le donnerait pas j'espère qu'il me le donnera Alain Dewezler qui est là depuis 17 ans c'est ça ? voilà reste aussi au club donc c'est y'a une transition qui se fera et qui permet de finalement à mon sens c'est un timing assez logique c'est à dire qu'on est pile au milieu entre deux mercatos on sait bien que les mercatos sont les périodes de pointe dans le football donc pouvoir entrer pile entre deux ça me paraît être un timing excellent pour être précis on a vécu un couple avec Alain Dewezler pendant 17 ans donc on a pas eu d'enfant mais on a bien travaillé aujourd'hui on divorce pas c'est pas non plus un ménage à trois Alain Dewezler a jeunis les cadres donc le nouveau couple c'est pour vous ça va rien changer dans vos relations il y aura un nouveau couple Stéphane Martin et Alain Dewezler et la connaissance du club d'Alain moi bien sûr je resterai à disposition mais tout ce que je sais Alain le sait donc il sera là au quotidien pour que le fonctionnement continue s'améliore tout ce que vous voulez mais il fera le lien sans aucune difficulté non non c'est pas une lassitude je n'ai aucune lassitude mais encore une fois Nicolas Tavernot fait beaucoup d'efforts pour ce club il doit gérer le futur penser à l'avenir et comme je vous l'ai dit il n'y avait pas de timing précis il se trouve que Stéphane Martin représentait une opportunité très intéressante pour le club il fallait l'apprendre c'est pas dans six mois c'est pas dans huit mois c'est aujourd'hui mais vous à titre personnel du coup comme vous a dit j'ai aucun état d'âme là dessus j'ai depuis le début je me sens un peu responsable de l'arrivée d'un m6 dans le club puisque c'est moi qui ai télécherché les jours où il était de mauvaise humeur Nicolas me disait si tu avais pu glisser dans l'escalier et te casser la jambe avant d'arriver jusqu'à mon bureau à l'époque ça m'aurait rendu service bon donc moi j'étais là à disposition voilà tout à fait ouvert à n'importe quelle initiative ou décision c'est le cas je trouve ça bien c'est comme ça bon non tout que maintenant je pourrais critiquer vu que je suis un peu en dehors d'accord c'est bien pour ça que j'ai supprimé mon numéro de téléphone que vous ne soyez pas tenté de m'appeler oui j'en ai beaucoup oui je vous ai dit c'est une encyclopédie on risque de rater d'entraîneur un seul un seul à mon préféré c'est Bordeaux-Marseille c'était du titre donc début en janvier 99 où il y a 4-0 à la 30ème minute t'es sûr ? ouais c'est mon préféré qui c'est qui avait marqué ? Miku Lasland Viltord il n'a pas révisé Benarbia non ? Benarbia je crois il n'était pas à Bordeaux si c'était le jour de la mort de Besse d'ailleurs oh putain je suis en sérieux si si ah il y en a qui voilà c'est mon préféré après après si les matchs du titre à Paris et à Caen aussi mais d'abord Bordeaux-Marseille 4-0 à la 30ème c'était pas mal ah 46 ans vous n'écoutez rien il l'avait déjà dit oh non disponible pour eux pour eux avec plaisir quand j'en aurai marge vous passerez son numéro vous dirrez pas que c'est moi qui l'ai donné c'est fini les gars si vous en avez une qui vous revient à l'esprit c'est maintenant après terminé ah tu vois je vous avais bien t'as pas besoin de temps libre pour arrêter de fumer et c'est quand plus t'as de temps libre plus tu fumes hein quel stress mais écoute si j'envoie ma balle dans le bunker c'est terrible tu vois donc j'ai pas l'intention d'arrêter de fumer par contre je vais me mettre au régime parce que j'ai du mal avec mon swing là pour le pivot s'il faut que je perde 2-3 kilos bon bah écoutez moi je vous dis au revoir j'embrasse ces dames où est-ce qu'elle est partie Laurence elle est partie la CFA à la CFA je serre la main à ces messieurs et puis bah voilà à bientôt ok merci à tous voilà donc pour la conférence de presse de Jean-Louis Triot qui quitte la présidence exécutive des Girondins de Bordeaux son successeur vous l'avez entendu Stéphane Martin il a 46 ans il est bordelais Jean-Louis Triot c'est deux titres de champion de France trois coupes de la Ligue une coupe Gambardella une coupe de France il a même été élu dirigeant de l'année par France Foot c'était en 2009 on espère et on aura bien évidemment une interview du nouveau président exécutif des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin on l'espère dans les jours qui viennent dans l'intervalle passez une bonne soirée et à demain bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz